Notre envoyé spécial, Nad Abrahim, se trouve actuellement au palais l'Ettahadaya au Caire, puisque le président belarusse Alexandre Loukachenko est arrivé ce matin pour une visite officielle de deux jours et à l'occasion du 25e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Egypte et les belarusses pour parler conjoint avec le président Abdel Fattah Sisi, qui rend lieu aujourd'hui au palais l'Ettahadaya entre le président Sisi et son homologue belarusse. Nada Abrahim a plus de détails concernant le sujet. Allô, bonjour Nada. Oui, Mona, bonjour. Alors, vous vous trouvez actuellement au palais l'Ettahadaya afin de suivre de près, c'est pour parler entre le président Sisi et son homologue Alexandre Loukachenko. Parlez-nous un peu des détails de la visite et où est-ce que les pourparlers ont déjà commencé ou pas encore ? Oui, Mona, comme vous avez dit, le président Abdel Fattah Sisi a reçu il y a quelques minutes son homologue belarusse, Alexandre Loukachenko, arrivé au palais présidentiel de l'Ettahadaya lors de sa visite officielle en Egypte. Le président Loukachenko est arrivé au cœur accompagné d'une importante délégation qui représente un nombre de ministres d'Etat, des responsables, des hommes d'affaires et plus de 40 entreprises biélorusses intéressées à l'investissement en Egypte. Aussi, dans quelques minutes, les discussions entre les deux chefs d'Etat auront lieu, suivies par une conférence de presse aussi entre les deux dirigeants. Et lors de sa tournée, le président Loukachenko va se réunir avec le premier ministre Sharif Ismail et le président du Parlement égyptien. Et aussi, il va assister au Conseil des affaires égyptes ou biélorusses qui va se tenir demain. Concernant cette visite, selon l'ambassadeur de la Biélorusse au Caire, il a souligné que c'est une visite importante et historique qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 25e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Et lors de leur histoire, l'Egypte et la Biélorussie jouissent en juillet des relations constructives et historiques. Aussi, comme vous le savez, l'Egypte est un partenaire politique et commercial très important pour la Biélorussie au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Important aussi à noter que les relations diplomatiques entre la Biélorussie et l'Egypte ont été établies en février 1992. Et en 1918, le président biélorusse a effectué une visite officielle en Egypte, ainsi que des visites officielles pour un nombre de responsables et des ministres biélorusses en Egypte jusqu'en 2015. Aussi, les relations économiques et commerciales entre les deux pays se sont activement développées dès 2007. L'Egypte importe de la Biélorussie des camions, des machines, des tracteurs, des produits chimiques. Et aussi, le nombre des entreprises égyptiennes en Biélorussie sont 9 entreprises égyptiennes et 12 compagnies mixtes biélorusses et égyptiennes. Aussi, les deux pays possèdent de longues histoires dans les domaines de la technologie, la recherche scientifique, les médias, l'enseignement supérieur et aussi le domaine militaire. Et sur le plan touristique, les deux pays ont une relation dans ce domaine. Et l'Egypte, bien sûr, est l'une des principales destinations pour les touristes biélorusses. Oui. Alors, Nada, vous avez cité le côté économique et, bien sûr, les relations bilatérales entre les deux pays. Mais est-ce qu'il figure également sur l'agenda, pour parler entre les deux présidents, d'autres dossiers comme la lutte contre le terrorisme, par exemple, les dossiers d'importance dans la région, comme la situation actuelle en Syrie, en Irak ou en Libye ? Oui, bien sûr. Les deux chefs d'État vont discuter des dossiers très importants qui concernent le terrorisme, l'économie, l'échange commercial entre les deux pays et aussi les investissements entre les deux pays. Comme vous le savez, demain, il y aura un conseil d'affaires Égypte ou Biélorusses qui aura lieu pour rassembler les hommes d'affaires égyptiens et biélorusses pour attirer plus d'investissements étrangers ou biélorusses en Égypte. Oui, alors, Nade Abrahim, notre envoyée spéciale au Palais de l'État Hadaya, merci bien pour ces précisions. Et au fur et à mesure de notre retransmission, nous aurions d'autres comptes rendus de votre part qui nous expliquera de près les pourparlers entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue bélarus, Alexandre Loukachenko. Merci, Nade.